Générique Vous êtes sur TOTV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatzingo. Regain de tension entre la France et l'Algérie. Le français sera remplacé par l'anglais dans les universités algériennes dès septembre 2023. La procédure est lancée depuis 2022 pour enseigner l'anglais dans les premières étapes de l'enseignement en remplacement du français. Enseigner comme une filière dans les universités du pays, la langue anglaise devra prendre une place dans l'enseignement des programmes dispensés dans d'autres filières, notamment techniques et médicales. Selon les informations, un comité national est mis en place afin de superviser et suivre les préparatifs de ce projet. Le comité organisera également des visites sur le terrain dans les établissements universitaires dans ce mois afin d'évaluer les préparatifs. Cette décision du gouvernement marocain vient raviver les tensions entre la France et l'Algérie. Le 21 mai 2023, le président Abdelmadi Tebroun a signé un décret portant exécution de la version complète de l'hymne national de l'Algérie, Kassaman, en insérant également le troisième couplet de l'hymne qui évoque la colonisation. Pour la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, la version complète de l'hymne national de l'Algérie avec le couplet anti-France pouvait apparaître comme une décision en contre-ton au moment où Paris et Alger cherchent à donner une nouvelle élan à leur relation. En prélude au sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg, une réunion a été organisée par Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, ce 3 juillet 2023. Ceci en présence des chefs des missions diplomatiques des États africains accrédités en Russie. Au cœur des discussions, des aspects organisationnels, logistiques et des opportunités de coopération entre la Russie et l'Afrique. Les discussions ont également tourné autour des sujets de sécurité, de logement, de transport et d'agenda du sommet afin de garantir un événement réussi et productif. Dr Ousmane Boukouma, président de l'Assemblée législative de transition, a rencontré une délégation de diplomates américains ce 4 juillet 2023. Il était question d'échanger sur la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso sur la transition et les relations entre les deux pays. J'ai eu un entretien assez informatif avec le président de l'Assemblée législative de transition. Nous avons fait le tour des défis prioritaires auxquels sont confrontés le Burkina pour voir ce que nous pouvons faire pour accompagner les efforts des autorités de transition pour une sortie de crise, a affirmé le chef de la délégation américaine. Ce 3 juillet, Joseph Sali, le vice-président de l'Institut américain pour la paix, a rencontré la ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba. Pour les analystes sur le continent, toutes ces visites des diplomates américains au Burkina Faso, ces derniers jours indiquent que le gouvernement américain veut éviter une situation à la Malienne. Au Maroc, le gouvernement vient de mettre fin à l'utilisation du français au sein de l'administration. Ce 3 juillet, Guita Mezour, la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, a annoncé que l'arabe est désormais la langue officielle de l'administration publique des établissements publics et privés. La ministre a également affirmé que cette décision représente non seulement une obligation constitutionnelle, mais fait suite à un jugement du tribunal administratif de Rabat, confirmé par la Cour d'appel déclarant l'usage du français par les administrations publiques comme non-reglementaire. Au Sénégal, après l'annonce de retrait du président sénégalais de la présidentielle de 2024, l'opposition est toujours méfiante. Elle estime que cette décision du président sénégalais pourrait être une ruse pour isoler les leaders politiques. Il ne faudrait pas que l'acte que Makissal a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko, a indiqué Détier Fall, un membre de Yewi Askanwi. Les analystes sur le continent voient cette décision du président sénégalais comme fausse et une réculade pour revenir. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatsigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. Sous-titrage Société Radio-Canada www.toutafrica.com